... Menachem Begin accepte la création d'une commission d'enquête judiciaire sur les massacres des Palestiniens de Beyrouth. Deuxième journée du voyage de François Mitterrand en Midi-Pyrénées, nouvel appel à la solidarité de tous. Peugeot, réorganisation de l'état-major sur fond de difficultés économiques. Enfin, Allemagne, Helmut Kohl, le chef de l'opposition, déposera une motion de défiance à la fin de la semaine pour renverser Helmut Schmidt. Il sera aidé par un certain nombre de libéraux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Menachem Begin a donc cédé. Il a accepté ce matin la création d'une commission d'enquête judiciaire sur l'attitude de l'armée et du gouvernement israélien lors des massacres de civils Palestiniens il y a dix jours à Beyrouth. Longtemps, le Premier ministre avait résisté aux pressions de son opposition, de l'opinion publique et de l'extérieur du pays. Mais finalement, aujourd'hui, à l'issue d'une réunion extraordinaire de son cabinet, il a fini par dire oui. Selon quelle modalité ? La commission d'enquête sur les massacres des camps palestiniens de Beyrouth, dont le gouvernement israélien a décidé aujourd'hui de demander la création, aura les mêmes pouvoirs qu'un tribunal. Elle pourra convoquer toutes les personnes qu'elle veut. Elle pourra entendre leur déposition sous serment. Elle pourra enfin condamner à des peines de prison tous ceux qui se refuseraient à comparaître devant elle. Sa mission est sans équivoque. Il s'agit de connaître, je cite, les circonstances dans lesquelles une unité des forces libanaises, c'est-à-dire les phalangistes, a pu pénétrer dans les camps palestiniens de Sabra et de Shatila et s'y livrer à des massacres. Demain, le gouvernement, soit le Premier ministre, soit le ministre de la Justice, demandera au président de la Cour suprême d'Israël de nommer les membres de cette commission. On pense ici qu'elle comportera deux juges de la Cour suprême, dont probablement le président, qu'elle comportera un général à la retraite, au prestige incontesté, et enfin qu'elle comportera un haut fonctionnel. La commission décidera elle-même des limites de son investigation. Elle pourra rendre publiques ses recommandations et ses conclusions à la fin de l'enquête, si elle le désire, mais il faut souligner que ses recommandations seront non-exécutoires. Le soulagement en Israël ce soir est immense. Nous allons enfin savoir, m'a dit un ami israélien, ce qui s'est réellement passé à Sabra et à Shatila, et surtout, nous allons enfin savoir qui est responsable. En décidant donc la création de cette commission d'enquête gouvernementale et judiciaire, c'est-à-dire au-dessus de tout soupçon quant au résultat, M. Begin fait d'une part marche arrière, bien sûr, mais surtout 48 heures après la grande manifestation de Tel Aviv. Il donne satisfaction à l'opinion publique israélienne qui réclamait la création d'une telle commission. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la reconnaissance éclatante et formelle du mouvement pacifiste israélien, ce mouvement qui a été très longtemps qualifié de traître à Israël, d'ennemi à Israël, si vous voulez, par le gouvernement de Menachem Begin. Cette décision est également l'aboutissement du travail effectué, le travail courageux effectué par la presse israélienne. On assiste donc à un spectaculaire retournement de situation. Le premier ministre israélien, bousculé par les événements, cède d'une certaine façon à la pression de la rue, mais aussi tente de rétablir sa position personnelle sans se faire aussi beaucoup d'illusions sur la survie de son gouvernement, ou du moins la survie de l'un de ses membres, à savoir le ministre de la Défense, le général Sharon. Je vous rappelle aussi qu'une commission d'enquête semblable avait été mise sur pied, elle s'appelait la commission à granates, au lendemain de la guerre d'octobre 1973, et les résultats avaient provoqué la démission du ministre de la Défense de l'époque, c'était un autre général, Moshe Dayan. Et aujourd'hui, dans l'armée israélienne, le malaise est bien plus grand, est bien plus profond qu'au lendemain de la guerre du Kippour, et un homme pourrait jouer dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, un rôle important. Cet homme, c'est un général aussi, il s'appelle le général Teisman. Oui, on a appris par ailleurs aujourd'hui que les soldats israéliens qui ont occupé Beyrouth Ouest pendant 11 jours avaient mis à sac de nombreux commerces et habitations de la capitale libanaise. Cela dit, ils ont aussi découvert un nombre impressionnant d'armes après le départ des combattants palestiniens, pas moins de 520 tonnes de munitions, 23 chars et véhicules blindés, 80 rampes de lancement et divers missiles, et 220 camions et jeeps, sans oublier 5000 armes individuelles. Chiffre communiqué par le porte-parole militaire israélien. Enfin, j'ajoute que l'armée israélienne a totalement évacué ce matin, à l'heure du déjeuner, le port de Beyrouth, que l'un des membres du comité central du FATA, Saad Saïel, est mort, au cours d'une embuscale dans le nord-est du Liban, c'était le plus important officier supérieur au sein de l'OLP, et qu'enfin les Etats-Unis ont décidé de renforcer leur présence militaire en Méditerranée, en raison des événements du Liban. Voilà ce soir donc pour ce dossier Proche-Orient. Deuxième chapitre de l'actualité ce soir, le voyage de François Mitterrand dans la région Midi-Pyrénées, un voyage dont la deuxième journée se termine dans la capitale, Toulouse, avec toujours ce même leitmotiv, l'effort et la solidarité de tous. Nous rejoignons à Toulouse, Jean-Michel Mercurel. La métropole régionale a accueilli ce soir le chef de l'Etat comme une grande ville pouvait le faire. Capitale industrielle, lieu de recherche, mais dans une région économiquement déséquilibrée, enclavée, qui souffre d'exode rural et d'industrie en déclin, une situation qui appelait évidemment les réponses du chef de l'Etat. Une journée commencée à Rodez, municipalité UDF, l'occasion pour François Mitterrand de rappeler les principes du dialogue républicain. Le gouvernement fait chaque jour des choix qui peuvent heurter, mais rien ne le fera dévier sauf le suffrage universel. Ce n'est pas aussi prêt, a-t-il dit, que certains peuvent le penser. L'Aveyron, un département d'élevage, le premier pour la viande de mouton, le chef de l'Etat a voulu rassurer les agriculteurs sur la création des offices fonciers où ils seront largement associés. C'est une tradition en France, a-t-il dit, que les paysans cultivent l'inquiétude. A Albi, François Mitterrand exprimait sa passion à revisiter la France. Là où ils vivent et travaillent, les Français m'apprennent beaucoup plus que bien des paperasseries. Albi, où François Mitterrand s'est adressé au patron. Bien sûr, la lutte contre l'inflation pénalise les PME, elle aggrave leur endettement, mais il a assuré que l'Etat allait contribuer à les tirer d'affaires en agissant sur les taux d'intérêt et en étudiant des moratoires nécessaires. Castres, enfin, la ville natale de Jaurès, où il a reçu un accueil chaleureux. Castres, ville du textile, où il a exprimé la nécessité de sauvegarder l'industrie traditionnelle. J'y compte pour la reconquête, a dit le chef de l'Etat, ici comme ailleurs. Nous n'avons pas à nous soumettre à la division internationale du travail. Ensuite, il visitait l'usine de robotique SMC Renault, un exemple d'industrie de poing dans le sud-ouest qui se place au deuxième rang en Europe et au sixième rang mondial. En ce moment même, le président de la République parle toujours à Toulouse. Je pense que nous aurons un extrait de son discours dans le dernier journal à 23h15. Débouchera-t-elle sur un nouveau contrat à l'exportation pour cette entreprise spécialisée dans la construction de machines chargées de transformer le bois? Aujourd'hui, 70% de sa production est destinée à l'exportation. 90 personnes sont employées par cette société, implantée depuis 1974 à L'Orp, petite commune arriégeoise. Pour cette entreprise, comme pour celle située dans la région, la sortie du blocage des prix et des salaires doit être modulée, compte tenu surtout de sa situation géographique. Du fait de sa situation géographique et de sa situation excentrée par rapport à la région parisienne, d'une part, au centre des affaires, et à la région aussi de Toulouse, le coût des frais généraux de transport, de la venue des matières premières, de l'expédition de dons matériels est donc très importante. Et je pense que cette sortie du blocage des prix doit être très modulée et de façon à ne pas gréver les prix de revient que nous sommes en train d'élaborer actuellement. Et la sortie du blocage des salaires pour le blocage des salaires ? C'est un petit peu la même réflexion, c'est que pour respecter notre compétitivité internationale, tout ça doit être très modulé et de toute façon ça se traitera au niveau des négociations avec les délégués du personnel, moi-même et notre direction générale parisienne. Pour les employés de la Cométer, la particularité géographique de l'entreprise ne change rien dans leurs revendications quant à la sortie du blocage des salaires. Sortir au mieux du blocage des prix et des salaires, c'est bien, mais reste à développer économiquement le département de l'Ariège. Pour cela, les élus locaux attendent beaucoup du plan régional midi-pérénée, mais ils attendent aussi des dotations de la communauté européenne en faveur du développement régional. Ces subventions se sont principalement portées jusque-là sur les régions pauvres d'autres pays européens, l'Italie, l'Irlande ou le Danemark. La candidature de l'Ariège donne une occasion, sans artifice, de recevoir en France cette manne européenne qui serait incontestablement favorable au sort de nos compatriotes arriéjouens. Pour les entreprises arriéjoises, comme la Cométer, des subventions européennes seraient aujourd'hui bienvenues. Cela leur permettrait d'aborder la sortie du blocage des prix et des salaires avec un peu plus de sérénité. La grève à l'électricité et au gaz de France a été très suivie, dit la CGT, et n'a pas touché les usagers. Les problèmes de la sidérurgie, Jean-Pierre Chevènement a reçu aujourd'hui les syndicats pour discuter du plan acier, et pour le PDG de Sassilor, il n'y aura pas, dans son groupe, de licenciements, mais seulement des reclassements. La confirmation officielle du chiffre de l'inflation pour le mois d'août, 0,3%, dit l'INSEE. Et puis, un autre chiffre phare, celui du cours du dollar, 7,18 francs désormais, 4 centimes de plus qu'hier, et une nouvelle fois, c'est devenu une banalité de le rappeler, record historique. Enfin, l'adoption tout à l'heure par les députés du projet de loi sur l'aide à l'investissement et la protection de l'épargne. Alors, en quoi cela vous intéresse-t-il concrètement ? Christian Marimono vous aide à faire votre marché. Comment trouver de l'argent frais pour de nouveaux investissements dans les entreprises ? La solution est simple, l'épargne des Français. Pour encourager cette épargne, le ministre de l'économie et des finances a déposé un projet de loi qui contient trois propositions. En premier lieu, simplifier les règles de création d'entreprises et les augmentations de capital. Les règles juridiques seront plus souples, les procédures plus rapides. En second lieu, des facilités seront prévues pour les placements à risque. Un cadre juridique sera fixé afin d'éviter des publicités excessives. Les placements seront encouragés dans les secteurs de pointe pouvant déboucher sur des créations nouvelles d'entreprises. Mais un placement ne conférera pas automatiquement un droit de vote. Enfin, troisième disposition. Deux titres nouveaux seront proposés au candidat à l'épargne. Un certificat d'investissement qui ressemble à une action. Il permettra aux porteurs de recevoir des dividendes. Un titre participatif qui permettra aux titulaires de bénéficier d'un revenu fixe avec un supplément variable selon l'activité de l'entreprise. Un projet de loi qui devrait intéresser les candidats à l'épargne. Rappelons que 2 millions de Français ont acheté des actions monorées et 4 millions ont investi en bourse. Projet de loi défendu tout à l'heure par Jacques Delors qui s'est félicité cet après-midi dans les couloirs de l'Assemblée, m'a dit Daniel Brême, des déclarations de l'épiscopat français en matière de solidarité. Cela me réchauffe le cœur, a-t-il dit. Les évêques de France sont les seuls à ne pas avoir oublié les valeurs positives de mai 68. Cela dit, les réactions des autres parlementaires étaient plus mitigées. Un autre rapport sur l'agroalimentaire, celui de Jean Joulin. Il énumère une série de recettes pour diriger la recherche et l'innovation dans le secteur afin de rendre les industries plus efficaces et les consommateurs bien sûr plus satisfaits. Et puis du changement dans l'automobile française avec un renforcement du groupe Peugeot, deuxième constructeur de voitures du pays, à deux jours de l'ouverture du salon de l'auto et dans une situation économique difficile. Jean-Paul Parer demeure bien président, mais il sera désormais secondé par deux hommes, l'un pour Peugeot, l'autre pour Citroën. Pour Peugeot, Jacques Calvet, qui fut longtemps président de la BNP, et chez Citroën, Jean Barat. Roselyne Koskas et Fred D'Ausser retracent l'histoire récente des difficultés du groupe Peugeot-PSA. L'automobile de papa, c'est fini. On l'a compris depuis plus de trois ans chez Peugeot, ou plutôt chez Peugeot Talbot. 5 milliards de francs d'investissement depuis 1980, surtout dans la robotique et les automatismes. Comme chez les Japonais, on cherche ici la rentabilité et la productivité, mais aussi l'amélioration des conditions de travail. L'objectif, produire au meilleur prix. Chaque application fait l'objet d'une vérification ultérieure, et nous avons vérifié que lorsque nous avions le projet d'améliorer la qualité, eh bien cela a été atteint. Par exemple, le choix des robots de soudage dans certaines de nos installations de Sochaux a permis de vérifier que le pourcentage de points défectueux avec ces nouvelles installations était largement inférieur au pourcentage de points de soudure dans des installations anciennes. En ce qui concerne la rentabilité, par exemple, nous avons observé que la mécanisation de lignes de presse, telle qu'on peut l'observer dans nos ateliers d'emboutissage, conduisait à un taux de rentabilité important, qui est dans notre terminologie de 40%. Sans parler, bien sûr, de la productivité. Dans certains ateliers, pour la fabrication de moteurs, ou dans les presses, le personnel a pu être ainsi diminué de moitié. Mais produire, même à bas prix, ne suffit plus. Il faut vendre. Or, la fusion de Peugeot et de Talbot a beaucoup heurté les concessionnaires de l'une et l'autre marque qui ont souvent refusé le double sigle Peugeot-Talbot. Cette fusion de réseaux est une opération difficile et qui prend du temps. Il faut bien voir que nous avons en face de nous non pas un réseau, ça n'est pas un ensemble complètement homogène, c'est une série d'entreprises de diverses dimensions qui ont leurs problèmes propres et qui ont leur équilibre à trouver et à maintenir. C'est la raison pour laquelle, au moment où a été entamé le regroupement du réseau, nous aurons préféré que ça se déroule sur une plus longue période, mais que ça se passe par négociation pour chacun des cas. Les négociations furent longues et difficiles. Elles durent deux ans et coûtent au groupe Peugeot 5% de ses ventes. Elles sont tout juste terminées quand, chez Talbot, à Poissy, la grève éclate. Les revendications font tâche d'huile. Et maintenant, au niveau de Sochaux, nous voulons résoudre ces problèmes et nous voulons avoir les mêmes acquis que les travailleurs de Citroën et Talbot par la négociation. Nous sommes prêts. Au niveau de la direction générale, et notamment de celle de Sochaux, puisque nous sommes à Sochaux, je pense qu'il y a une volonté affirmée de modifier la politique sociale menée. Mais dans l'immédiat, cette décision voulue au niveau le plus élevé n'est pas encore redescendue au niveau des usines et des travailleurs parce qu'une politique ne se modifie pas dans l'espace de... dans un temps très court. La direction réfléchit en effet. Le renforcement de l'état-major du groupe, aujourd'hui, est peut-être un premier signe de cette nouvelle politique. Poursuite aujourd'hui de la grève déclenchée dans les hôpitaux par plusieurs syndicats de médecins. Mouvement diversement suivi, apparemment davantage en province qu'à Paris. Un mouvement qui se poursuivra jusqu'à jeudi. Les rejoindront alors l'ensemble des médecins attachés à une médecine libérale. Une grogne qui ne date pas d'aujourd'hui et dont Martine Alain-Rognaud vous explique les motifs. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pourrez faire une visite chez Dubois, 133 rue du Commer ? Bon, j'y vais tout de suite, hein ? D'accord. On voudrait les croire toujours riches et bien portants. Ils sont peut-être en train de devenir pauvres et malades. Une chose est sûre, le profil des médecins a changé. De privilégiés, ils sont devenus peu à peu de simples travailleurs indépendants avec un train de vie de cadre moyen. D'où vient qu'en 10, 20 ans, tout a basculé ? En 1962, un généraliste gagnait en moyenne 10 fois le SMIC d'alors. En 1972, encore 9 fois le SMIC, mais en travaillant plus. En 82, 4 fois seulement le SMIC actuel. Aujourd'hui, le revenu moyen des généralistes est de 12 500 francs par mois. Mais en vérité, ce chiffre n'a pas grande signification. Nombre de praticiens d'âge mûr gagne plus de 20 000 et beaucoup d'autres jeunes gagnent moins de 8 000 francs par mois. C'est que le nombre de médecins a doublé dans les 10 dernières années. 60 000 jeunes médecins ont dû se caser un peu partout en France en surnombre avec une prédilection pour le soleil. La France médicale est coupée en deux. Aujourd'hui, dans le Sud, un quart d'entre eux n'ont guère plus de 5 patients par jour. En réalité, les problèmes et la grogne des médecins ne sont pas nouveaux. Déjà du temps de Simone Veil, puis de Jacques Barraud, ils ont manifesté à plusieurs reprises pour défendre leur pouvoir d'achat et la qualité des soins. Le 10 mai 1981, l'arrivée de nouveaux partenaires politiques devait éloigner un peu plus les espérances des praticiens. Au printemps de cette année, un problème supplémentaire a surgi, le blocage des prix. Cela faisait déjà 10 mois que la consultation conventionnée du généraliste était maintenue à 55 francs la visite à 71 francs. Puis le 10 mai dernier, Nicole Questiau accorde une augmentation de 5 francs bloquée dès le lendemain. Les tarifs conventionnés des médecins ne seront donc pas réévalués pendant 16 mois, ce qui les différencie des autres professions. Les médecins avaient déjà manifesté violemment le 3 mars dernier pour la qualité des soins et le maintien du secteur privé à l'hôpital. Cette fois-ci, c'est un véritable ras-le-bol, une mobilisation générale. Ils sont décidés à clamer haut et fort qu'ils ne sont plus des nantis, qu'ils veulent pouvoir vivre décemment dans le système conventionné et pour cela, mettre constamment en avant l'intérêt des malades. Jeudi 30, ils ne seront plus seuls à manifester. Toutes les autres professions de santé libérale, pharmaciens, sages-femmes, dentistes, kinésie, se joindront à eux pour défendre la liberté d'exercice. Y a-t-il des arrières-pensées politiques derrière ces revendications ? Ils affirment que non, mais certains en doutent. Une chose est sûre, ils sont malgré tout un peu nostalgiques du passé et bien conscients de représenter un groupe de pression pour les prochaines élections, car à eux tous, ils représentent près de 10% des élus de la nation. Et après-demain, plus de 80% des cabinets devraient être fermés et 20 000 praticiens devraient se retrouver dans la rue à Paris, mais les services d'urgence seront assurés partout. Un mot encore sur les affaires françaises pour revenir sur l'avant-projet de réforme du statut des villes de Paris, Lyon et Marseille, dont Patricia Charnelet vous parlait dès hier soir. La concertation est un leurre, se plaint à son tour après Jacques Chirac, Francisque Colomb, le maire de Lyon. Quant à la fédération de Paris du PS, elle estime que ce projet répond bien aux espoirs des socialistes. En Allemagne, il semble finalement que le chancelier Schmitt ne restera guère plus d'une semaine encore à la tête du pays. Vendredi, en effet, le chrétien démocrate Helmut Kohl déposera une motion de défiance dite constructive et il sera aidé en cela par la majorité des députés libéraux, les 3 cinquièmes environ. Michel Meyer à Bode. Je n'ai aucune raison de douter de l'issue du vote de défiance. Bien qu'en politique, tout soit possible. Mais j'ai confiance. Helmut Kohl, le successeur potentiel de Helmut Schmitt, a quelques 48 heures d'un scrutin décisif. Pour lui et son équipe, le compte à rebours est déclenché. Il sera chancelier ou il disparaîtra de la scène politique. Pour l'actuel chancelier Helmut Schmitt, cette procédure de la défiance reste une opération illégitime. car, dit-il, ses ex-alliés libéraux n'ont pas mandat pour soutenir un autre chancelier que lui. Helmut Schmitt ne peut pourtant plus arrêter le cours des choses. Hans-Dietrich Genscher, le chef de file libéral, a lui choisi la fuite en avant au risque de détruire plus encore son petit parti en pleine déconfiture. Au cours d'un vote blanc cet après-midi, la fraction libérale s'est néanmoins prononcée pour le soutien à Helmut Kohl avec 34 voix pour et 18 contre, 2 abstentions. Pour qu'il y ait maintenant changement, alternance, il faut que ces voix et celles des députés bavarois de Franz Josef Strauss se rassemblent vendredi prochain contre Helmut Schmitt et pour Helmut Kohl. Ainsi, après 13 années de pouvoir socialo-libéral, la voix se libère pour un chancelier chrétien-démocrate qui devrait prendre la tête d'une équipe chrétienne-libérale au moins jusqu'aux prochaines élections générales prévues en mars prochain. Cela dit, personne n'est à l'abri des surprises d'un vote à bulletin secret. Mais il est aussi un phénomène très important à ne pas négliger dans la crise politique que vivent actuellement les Allemands, c'est la poussée des verts des écologistes. Elle fut encore très nette dimanche aux élections de S et les verts vont maintenant se lancer dans la campagne pour le Parlement fédéral. Contemporaine des zones pour piétons et des marchés opus made in Germany, la vague verte et rose des pacifistes et des écologistes attire ici tout ce qui a moins de 30 ans. Le portrait d'un électeur écologiste et pacifiste d'aujourd'hui et de demain peut-être, il ou elle est jeune, sensible, plutôt cultivé et d'un milieu plus aisé que modeste. Il ou elle ne croit plus au discours de la politique traditionnelle. un peu déboussolé par les temps modernes, il ou elle cherche de nouvelles raisons de grandir, de pousser dans un monde qu'il ou elle juge surindustrialisé. C'est une république qui suit le chemin dur, c'est-à-dire un chemin qui bétonne tout, qui construit des centrales nucléaires partout, qui détruit aussi la vie en général, qui est surarmée, surtout avec les armes nucléaires et vis-à-vis à ce chemin, nous proposons un chemin doux, c'est-à-dire une orientation des énergies douces, rénevolables, une alternative aux militaires, c'est-à-dire une défense non-militaire. Une politique douce dans un monde qui ne l'a jamais été, c'est le rêve tenace qui guide encore les foules de ces woodstocks sur Rhin. La nouvelle troisième force politique allemande est moins un parti qu'un mouvement qui revendique son droit à la diversité et à l'utopie néoromantique, même s'il donne des frissons à tous ceux qui croient encore en Europe occidentale aux forces de dissuasion militaire et aux fusées nucléaires américaines refusées par les pacifistes. Aussi, nous croyons que l'Allemagne peut apprendre un peu de la France de De Gaulle, c'est-à-dire que les Européens doivent reconquérir la souveraineté dans l'Allemagne de la défense. Par rapport aux Etats-Unis ? Par rapport aux deux superpuissances. Cette information bien difficile à contrôler vu les conditions du métier d'informateur en Albanie, un communiqué officiel de Tirana, ce qui est extrêmement rare, a fait état de l'échec d'une tentative de débarquement d'exilés albanais il y a trois jours avec à la clé la saisie d'un nombre considérable de fusils automatiques, de pistolets et d'émetteurs radio. Enfin, en Pologne, trois ans et demi de prison pour l'un des vice-présidents nationaux de Solidarité, M. Krupinski. En France, forte baisse du nombre des accidents de la route au mois d'août, moins 11%. Les spécialistes attribuent ces résultats exceptionnels à l'effet de choc provoqué par l'accident de Bones. Un accident, un effet, en tout cas, qui n'a pas touché tout le monde. Figurez-vous que les gendarmes de l'aube ont intercepté hier, près de Nogent-sur-Seine, un quart de ramachage scolaire qui contenait 85 enfants alors que la limite n'était que de 46. Du sport, pour terminer ce journal avec le match retour d'une coupe européenne ce soir à Paris pour la première fois depuis 16 ans, une équipe parisienne jouée devant son public dans une pareille compétition. Il s'agit de Paris-Saint-Germain face à Sofia. Je crois déjà à un but, Alain Vernon. Oui, il y a quelques minutes à la 20ème minute exactement, un but de Tocco pour Paris-Saint-Germain sur un centre de bâtonnée Tocco du plat du pied, donc à Rater qui a trompé le gardien bulgare. Pour l'instant, donc un but à zéro en faveur de Paris-Saint-Germain. Autant dire que les pendules sont remis à l'heure. Voilà le but de Tocco, mais pas son bâtonnée, doit encore naturellement marquer un but, c'est-à-dire un deuxième but pour se qualifier au cas où le score resterait de 1-0. Eh bien, nous insisterions à des prolongations, mais pour l'instant, tout est encore possible pour Paris-Saint-Germain qui est véritablement euphorique à l'image de Kist ou de Tocco qui ont à plusieurs reprises eu des occasions de but. Le journal que vous présentera Hervé Claude à 23h15, mais auparavant, pour ce qui nous concerne, la météo avec Philippe Dumès. Oui, tout d'abord des bonnes nouvelles. Je crois qu'il ne pleuvera pas d'ici la fin du match au Paris-Saint-Germain et ensuite, le beau temps est en train de revenir et ceci est dû au fait que les hautes pressions sont en train de se renforcer sur l'Europe centrale et la Méditerranée. Ceci dit, il y a encore un risque de pluie pour demain parce qu'il y a une nouvelle zone perturbée, nuageuse et pluvieuse qui arrive sur notre pays. Alors, pour ce qui concerne plus en détail la carte de demain, voilà, nous allons la voir tout de suite. Je pense qu'il restera encore une zone nuageuse et pluvieuse de l'île de France au nord-est de notre pays et également dans l'est. Derrière, ce sera encore un temps très chargé sur le nord-ouest. Quelques brumes sont d'acrinte demain matin mais rien de très important et sur la majorité du pays, malgré tout, un temps bien dégagé avec quelques nuages mais le baromètre est donc en hausse. Les vents sont toujours assez forts sur la Manche. Du côté des températures, eh bien, il n'y a rien à dire. Elles sont relativement stationnaires mais elles pourraient peut-être dépasser les 24-26 degrés dans le midi. Demain, le soleil se lèvera à 6h48 pour se coucher à 18h33 et c'est la Saint-Michel. Voilà, il faut que je vous dise encore que Jacques Laffitte courra chez Williams l'année prochaine, qu'un nouveau journal, un nouveau magazine féminin, un mensuel Prima vient de sortir et qu'à 23h15, vous retrouverez donc Hervé Claude qui développera les titres que je vous rappelle. En Israël, Menar Enbeguin accepte la création d'une commission d'enquête judiciaire sur les massacres des Palestiniens de Beyrouth. En Allemagne, les chrétiens démocrates et les libéraux sont d'accord finalement pour renverser le chancelier Schmitt. Cela se passera sans doute vendredi. Et enfin, en France, deuxième journée du voyage de François Mitterrand en midi Pyrénées. Nouvelle appel à l'effort et à la solidarité de tous. À 12h45, demain, Antenne de Midi avec Daniel Bilalian. J'aurais le plaisir quant à moi de vous retrouver à 20h. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada